Oui. Alors, hier, je parlais de transplantation, mais je veux juste dire d'entrée de jeu que, malgré tout, nous, on favorise définitivement 100 fois plus la préservation des arbres en place plutôt que la transplantation. Donc, de trouver des méthodes de construction ou d'adapter plutôt que de déplacer. Pour nous, ça reste une solution ultime avant l'abattage. Je ne voulais simplement pas qu'on croit que c'est ce qu'on favorise en premier. Donc, je pense que la réalité, c'est que tout le monde le sait, c'est que l'arbre, comme on le disait, plusieurs l'ont dit, l'arbre est l'expression de la nature en ville. Pour les travaux de construction, l'arbre, c'est généralement un obstacle à prime abord. Bien entendu, la préservation des arbres, ça risque, malgré tout, que ça exige des mesures adéquates. Nous, on a pour notre dire, c'est un peu la devise qu'on a sur notre site web de l'entreprise, on dit, on ne construit avec la nature qu'en la respectant. Donc, je pense que c'est un peu ça. Souvent aussi, je passe très rapidement, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, la réaction des arbres à des dommages liés aux travaux de construction, c'est un retardement. Souvent, on ne voit les premiers symptômes de stress visibles visuellement que trois à sept ans après. Et puis, il reste, comme vous le savez sans doute, les dommages au système rassenaire, c'est les plus préjudicieux et les plus insidieux. Écoutez, ça, c'est un exemple, c'était un arbre en 2016 et puis à compter de 2017-2018, il y a eu des travaux. Puis, 2019, tout d'un coup, il s'est mis à montrer les premiers signes. Mais il y avait eu, je ne vous dirais pas, tout le drame de travaux d'excavation autour. Mais on s'est retrouvé avec une situation pareille où les travaux avaient été totalement mal gérés. Donc, malheureusement, la serre platanée d'Aïs qui est là, on le sait, il va disparaître d'ici deux à trois ans. Nous, à Montréal, pour faire une revue rapide, terminée, pour nous, le système rassenaire, généralement, de la majorité de nos arbres, dans notre cas à nous, je sais probablement que c'est relativement vrai ici aussi, c'est 30 à 45 cm de profondeur maximale. Puis, généralement, c'est même dans les premiers 30 cm. L'étalement du système rassenaire, si je suis en milieu ouvert, en pleine terre, ça peut aller de 1,5 à 2,3 fois la hauteur de l'arbre. Et puis, nous, les racines d'ancrage, habituellement, ce qui sert à la stabilité de l'arbre, ce qu'on observe, c'est que ça se tient dans un rayon de 1,5 à 3 m autour du tronc. Mais ça, c'est une distance qui est mesurée depuis l'extérieur du tronc et non pas le centre, bien entendu. Parce que j'avais un arbre de 1 m de diamètre, on ne peut pas croire qu'il y aurait juste 2 m à l'extérieur pour stabiliser cet arbre-là. Donc, ça, c'est justement des fois des situations encore que nous connaissons. Nous, on a pour règle générale de base, mais c'est sûr qu'il faut l'adapter aussi. Mais on dit généralement que si on a plus de 30 % de pertes au niveau du système racinaire, que ce soit des racines d'ancrage ou de l'ensemble du système racinaire, à ce moment-là, on a soit un arbre qui devient instable, clairement, ou probablement, ou sinon, c'est un arbre qui, physiologiquement, ne survivrait pas aux travaux de construction, en théorie. Donc, c'est un peu notre paramètre de base, mais qui doit être modulé aussi selon l'espèce et certaines questions aussi. C'est l'environnement auto. Donc, ça, c'est juste encore quelques exemples de dommages au système racinaire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à Montréal, maintenant, il n'y a plus… Pour la ville de Montréal, mais quand on parle du Grand Montréal, il y a 82 villes, en réalité. La communauté métropolitaine de Montréal, qui est 4 millions d'habitants. Mais la ville de Montréal, elle-même, c'est pratiquement 2 millions. Et puis, la ville de Montréal, il n'y a plus un projet immobilier, résidentiel ou institutionnel qui se fait, ou encore de réaménagement de grands parcs publics, sans qu'ils commandent une étude complète de caractérisation des arbres, ensuite d'évaluation des impacts, et qu'on émette un énoncé complet des mesures de préservation durant les travaux de construction. Nous, c'est la réalité avec laquelle on compose aujourd'hui. Et en plus, la ville de Montréal exige qu'à chaque fois, ça soit signé « ingénieur forestier » dans notre corps. Donc, ils n'acceptent pas que ce soit des arboriculteurs ou des gens qui ont pourtant des domaines coniques. Ils exigent vraiment à chaque fois « ingénieur forestier » dans notre corps. Alors, l'inventaire des arbres, ce qu'ils nous demandent minimalement, c'est ce qu'on a développé comme méthode. Donc, il faut déterminer les espèces, la dimension de chacun de ces arbres-là, la condition de santé. Ce qui est important aussi, c'est qu'il faut décrire l'environnement autour de l'arbre. Parce que si j'ai, par exemple, un trottoir qui existait déjà à proximité du tronc ou un stationnement, on sait que probablement, nous, il n'y a pas de système racinaire sous la fondation granulaire du stationnement, sauf certaines circonstances exceptionnelles. Donc, et puis également, ce qui est très important, on a remarqué, il faut que les arbres soient localisés par arpentage. Lorsqu'on fait une localisation par GPS à plus ou moins un mètre, la réalité souvent, nous, c'est qu'il y a des travaux qui peuvent se faire à près des arbres. Puis, une différence de plus ou moins 30 cm dans la position réelle de l'arbre par rapport aux travaux, ça peut faire que l'arbre, on va le conserver ou on va l'abattre. Si j'ai une imprécision là-dessus, ça amène à des mauvaises évaluations d'impact. Donc, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup d'avoir localisation précise par arpentage. Ça, c'est un exemple, par exemple, de plan qu'on doit faire avec tous les codes de couleurs qui montent une première cartographie. Dans ce cas-là, ici, c'était un milieu, c'était un ancien champ agricole qui a repoussé en friche avec des arbres. Et puis, on a justement donné une carte avec l'état de santé de chacun de ces arbres-là. Ensuite de ça, ce qui est bien important, on a développé un système. Puis, j'ai vu que la Ville de Montréal, c'est ce qu'elle exige même auprès de mes compétiteurs également, le même système. C'était de faire un système de classification basé sur la valeur de conservation des arbres. Donc, on établit une équation où est-ce qu'on se sert de la surface derrière du tronc, qui donne un certain centimètre carré comme un pointage. Et on le pondère en fonction de trois facteurs. Il y a d'abord l'espèce, parce qu'il y a des espèces qui, en soi, peuvent être plus ou moins tolérantes aux différents travaux à venir ou qui exigent, qui sont de plus ou moins grande valeur, ou encore qui sont par rapport à ça ou à leur environnement. Ils nous demandent, on met un autre, puis ça, on établit en pourcentage la cote d'espèce. 100 % est à l'espèce idéale, 5 % on dirait que ce serait l'espèce la moins intéressante ou même qui serait indésirable. Ensuite, on a la cote de condition qui est également. Donc, les arbres sont classés également en fonction d'un pourcentage, 100 % étant l'arbre parfait, ce qui n'existe pas. Puis, 0 % ce serait l'arbre qui serait mort, aux deux extrêmes. Et puis, au besoin, dans certains cas, on ajoute un facteur de pondération. Par exemple, si j'ai un arbre qui serait remarquable, on va mettre un facteur multiplicateur ou encore une espèce indésirable. On va mettre un facteur qui serait une fraction pour pouvoir aussi reclasser ces arbres-là par rapport à des cas particuliers. J'ai notamment en tête, nous, le parc du Mont-Royal, qui est sur la montagne qui domine le centre-ville. Ce parc-là, c'est un parc naturel. La ville, c'est emblématique pour Montréal. Alors, quand on se retrouve dans cette situation-là, mais sauf que j'ai des espèces indésirables à travers, puis j'en ai d'autres qui sont aussi, il y a des espèces exotiques, mais on a aussi des espèces qui sont indigènes. Donc, il a fallu établir aussi ce système, ce barème-là, pour pouvoir mettre ça aussi en perspective. Et puis, ça nous donne à la fin un système de pointage qui, les arbres à valeur nulle, c'est finalement les arbres qui, indépendamment des travaux de construction, à cause de leurs conditions de santé qui sont déficientes, de toute façon, j'aurais dû abattre, même si je n'avais pas fait le projet. Donc, eux, en partant, ont dit qu'ils sont nuls. Donc, pour le projet, ce n'est pas ça qu'il y a l'odieux, de dire qu'on coupe des arbres. Ceux-là, il faut les exclure de l'analyse d'impact. Je n'aurais pas fait le projet, j'aurais dû quand même les abattre parce qu'ils étaient dangereux ou dépérissants. Et après ça, donc, il nous reste les quatre autres classes qui sont qui disent qu'un arbre peut être d'effet moyenne, élevé ou très élevé en termes de valeur de conservation. Une fois qu'on a fait cet exercice-là, par exemple, ici c'est l'exemple, on voit avec un code de couleur, rouge étant le plus faible et gris, c'est les arbres à valeur nulle, puis vert, les traits élevés. Par exemple, ici, on devait agrandir, ajouter un nouveau bâtiment allé au collège existant. Alors, à ce moment-là, justement, les planificateurs ont privilégié d'aller dans la zone où était justement un ancien stationnement. Mais comme ça allait même déborder, on savait que oui, on perdait une grande quantité d'arbres, mais en même temps, on démontrait qu'on avait privilégié de conserver les arbres à plus grande valeur. Donc, c'était une question de logique. Donc, des fois, autant on peut dire, toute proportion gardée, on coupe beaucoup d'arbres par rapport à la quantité, mais il risque qu'il faut aussi mettre en perspective la qualité. Est-ce qu'on a essayé d'optimiser cette position-là, de garder les plus intéressants? Donc, ça, c'est ce qu'on nous demande à chaque fois maintenant à la Ville de Montréal. Et puis, par la suite, bien là, on évalue l'impact des travaux. Donc, nous, on a besoin dans ce domaine-là d'absolument toutes les informations. Donc, c'est une chose de dire, je vais mettre un bâtiment là, mais souvent, il y a un paquet de choses autour. Il faut amener les services électriques. Il faut faire du drainage, des égouts. Il faut amener l'égout ou l'aqueduc. Il faut faire du drainage des eaux de surface. Donc, on a besoin de toutes ces informations-là pour faire une analyse adéquate, qui est les plans civils, les plans de structure, d'électrique, d'architecture, architecture de paysage. En environnement, si on a des contaminations de sol, souvent, on doit faire de la décontamination. Nous, on sert aussi beaucoup des études, des sondages géotechniques pour connaître qu'est-ce qu'il y a en dessous pour mieux analyser les impacts, l'effet sur la nappe phréatique. Et s'il y a aussi des éléments d'archéologie dans le secteur. Donc, c'est les éléments principaux qu'à chaque fois, on demande tous ces dossiers-là. Et par la suite, c'est là qu'on va faire l'évaluation des impacts. Alors, comme par exemple, ici en bas, j'avais sur le côté gauche, on voit un terrain qui avait une grande demeure et puis plusieurs arbres. Et puis, le promoteur immobilier voulait faire un lotissement qu'on voit en haut avec les carrés des nouvelles maisons à semi-détachés. Mais en même temps, il devait déménager cette maison-là. Donc, c'est là qu'on a évalué les impacts. Je peux vous dire que le résultat, dans ce cas-là, on allait couper beaucoup d'arbres. Alors là, ils sont en train de réviser le projet. C'était les conclusions qu'on avait. Puis, on regarde aussi les plans d'architecture. C'est des exemples. On va se servir aussi des plans de civile, des coupes, si on a affaire aussi à des travaux d'égout. Il faut vraiment penser, pas juste la position, mais aussi comment on va les construire. Donc, on tient compte aussi, si un bâtiment, par exemple, il est fini, le revêtement extérieur en maçonnerie, il faut penser que ça nous prend des plateformes élévatrices. Mais à ce moment-là, je suis capable de garder, par exemple, des branches en surplomb du toit. Mais si j'ai affaire à un bâtiment que le revêtement, c'est des éléments préfabriqués, bien, eux, il faut les amener par le dessus avec une grue. Donc, ça veut dire qu'il faut que je dégage au complet jusqu'au ciel, les arbres, le dégagement latéral. C'est toutes des choses qu'il faut tenir compte. Il faut avoir des connaissances dans tous les domaines pour comprendre non seulement ce qu'on veut bâtir, mais de quelle manière, pour bien évaluer nos impacts. Et puis, par exemple, ça, c'est un exemple de sondage géotechnique qui est utilisé, qui nous donne aussi des informations sur le sous-sol. Ça, c'est des exemples de plans où est-ce qu'on voit des sols, une cartographie des sols contaminés selon les différentes classes. Et par après, c'est là qu'on fait, comme je dis, l'évaluation des impacts. Moi, j'insiste beaucoup sur les travaux de construction, mais aussi de paysagement. Donc, souvent, on évalue tous les travaux de construction, mais quand arrive le paysagement à la fin, il rebouleverse tout le terrain autour des arbres. Puis là, à ce moment-là, c'est là que souvent, au final, on peut encore perdre des arbres. J'ai vu ça par le passé. Donc, c'est sûr qu'un de ceux que j'ai plate à dire, mais que j'ai à l'œil, c'est l'architecte paysagiste. Souvent, c'est… eux, ils veulent faire quelque chose de beau, mais on a énormément de bouleversements. Et eux, on leur met énormément d'entraves dans leur méthode de paysagement. Mais c'est la réalité. Puis comme je dis, bien, c'est sûr, les dommages, comme je mentionnais, au système racinaire, ça restera toujours que c'est plus important que la partie aérienne de l'arbre. Jusqu'à un certain point, de l'élagage, on peut en faire jusqu'à un certain degré, mais ces arbres-là survivent facilement. Mais les dommages aux racines, c'est très long à réparer. Et puis, souvent, ça peut prendre 10, 15, 20, 25 ans à rétablir. Puis, on tient compte aussi d'autres éléments. Abaissement de la nef phréatique, modification de l'ensoleillement. Si, par exemple, j'avais des grands arbres, mais on me lève des bâtiments de 20 étages qui bloquent toute la lumière du côté sud, bien, ça peut avoir aussi des impacts. Il faut analyser tout ça. Mais ça, ici, c'est des exemples très rapides de dommages que je peux avoir. Bon. Et puis, comme je mentionnais, nous, la valeur de conservation, c'est justement les avantages. C'est que ça permet une optimisation de l'implantation des infrastructures à construire. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Ça permet aussi d'orienter les travaux de construction, non seulement sur où est-ce qu'on va implanter, mais aussi de quelle méthode qu'on peut employer. Donc, il faut pouvoir discuter avec ces gens-là. Il faut connaître leur méthode, comme je dis. Souvent, les ingénieurs, entre autres, ils vont la solution de base. La plus facile, la standard, c'est ça qu'ils aiment. Sauf que quand on les challenge un peu, bien, finalement, ils admettent, oui, on peut le faire d'une autre manière, ça coûte un peu plus cher, mais bon, OK, finalement, ils acceptent. Mais même, il faut des fois leur suggérer des choses. Fait que quand on les connaît, les méthodes alternatives, on les suggère, ah oui, c'est vrai, je pourrais procéder comme ça. Et puis, comme je mentionnais, bien, avec la valeur de conservation, c'est à la fois l'étude quantitative et qualitative, le but étant de préserver un plus grand nombre d'arbres, mais aussi, j'ai oublié l'écrit, mais surtout de la valeur la plus élevée possible. Ça ici, par exemple, bien, ça, c'est justement, c'est un exemple de projet où est-ce qu'il s'est implanté un bâtiment, puis là, on fait une autre carte qui montre le résultat final. Les arbres qui avaient une plus grande valeur, c'était surtout ceux en haut qui étaient finalement en vert. C'est ceux qu'on conserve. Là, c'est une carte en fonction de la conservation. Ce qui était en jaune, c'était des arbres, finalement, qui étaient dépérissants aux morts. Donc, ça n'avait rien à voir avec les travaux de construction, qu'on voit plus vers le bas à gauche. Ce qui est en rose, c'est ceux qu'on va finalement abattre. Puis là, l'institution, parce que dans ce cas-là, c'était l'école des HEC qui veut s'ajouter des hautes études commerciales à Montréal, qui veut ajouter un nouvel édifice au centre-ville. Bien, ils ont dit, OK, les petits pas métiers en bas, en bleu, nous, pour diminuer le dieu, on coupe beaucoup trop d'arbres. Ils ont dit, on va investir sa transplantation. Mais là, on parlait qu'il se faisait à l'arracheuse mécanique, donc c'était peu dispendieux. Ils avaient au début aussi deux projets de transplanter les arbres en rose, qui sont dans l'alignement à droite, qui était ici. Mais ça, c'en est un cas, justement, où est-ce que les érables argentées, ils étaient tout à côté du trottoir le long de la rue. Nous, on les a très vite découragés. Il fallait ouvrir la moitié de la rue pour pouvoir les sortir, ces arbres-là. Ça fait que là, on a dit, écoutez, ça n'a pas d'allure. Ça, c'est un cas, justement, où il faut quand même raisonner les choses ici. Ça fait que ce n'est pas la transplantation nécessairement. Il y a une dose de réalisme aussi qu'il faut mettre. Il y a d'autres études, maintenant, souvent, qu'on nous demande en complément, maintenant. De plus en plus, on nous demande de faire une évaluation comparative de la canopée. Ils veulent même qu'on le voit en termes de canopée. Qu'est-ce qu'on va conserver? Quelles sont les parties qu'on va enlever, qui sont indépendamment des travaux de construction et celles qui sont dues aux travaux de construction? Ils nous demandent de comparer ça, comme on le voit ici à gauche, avec différentes couleurs. On leur montre quelles sont les parties par rapport à la canopée qu'on va abattre. Un autre exemple, il est sur le dessin qui est à droite, le gros. Mais ça, c'était, par exemple, dans le cas d'une école, il n'y avait pas le choix. Il devait refaire la cour d'école et décontaminer les sols qui étaient en dessous. La partie en vert, qui est en jaune, qui était ici, ça, c'est les arbres qu'on conservait en place. Les rouges, on n'avait pas le choix à cause de la décontamination des sols. C'était malheureusement la canopée qu'on allait perdre parce que c'était impossible à conserver en place. Mais, par contre, ils nous ont demandé également, ils disaient, écoutez, on a déjà prévu planter des nouveaux arbres. Et puis, le résultat, on l'a projeté sur, je crois, 20 ans, si je me souviens, Christina? C'est ça, sur 20 ans. Christina a fait le travail de projection. Il était ici, on voit le résultat avec ce qu'on conservait plus ce qu'on allait ajouter 20 ans après. Puis, on leur a démontré que la canopée allait être en termes de mètres carrés de superficie équivalente au bout de 20 ans. Donc, c'était une façon, parce qu'il y avait une partie des parents de cette école-là qui s'opposaient, mais la commission scolaire n'avait pas le choix, devait décontaminer ces sols-là. Donc, c'était une façon de leur dire, écoutez, ce qu'on fait est quand même sérieux, oui, il y a un impact, mais on compte le compenser, mais ça va prendre un certain nombre d'années. Il faut laisser les arbres pousser aussi. Donc, c'est le genre d'études que souvent, maintenant, même, on doit ajouter dans nos évaluations d'impact. Un autre aussi, maintenant, qu'on nous demande de plus, comment ça sortir un peu plus souvent, c'est même d'évaluer la captation à carbone, ou si on préfère la biomasse, entre ce qu'on va conserver, ce qu'on va abattre, puis tous les nouveaux aménagements qu'on va faire, les nouveaux arbres qu'on va planter, puis on va même calculer, nous, on dit l'horizon qui serait théorique ou c'est l'hypothèse qu'on a avancée, raisonnable de compensation serait 20 ans, mais on essaie de voir si on ne peut pas compenser plus vite en termes de captation à carbone. Donc, ce genre de choses, maintenant, même pour rendre plus acceptable certains projets, on nous demande ça aussi dans nos études d'impact. Là, je vais, finalement, je vois avec mon collègue Gaétan Commerce, avant, que je pense que maintenant, vous connaissez bien aussi les différentes méthodes ou différentes choses. La troisième partie de l'étude que la Ville de Montréal nous demande, c'est le fameux énonci. Donc, c'est quelles sont les mesures qu'on va appliquer. Ça, je vais passer très rapidement, histoire de ne pas prendre plus de temps qu'il faut. Donc, par exemple, on peut élaguer latéralement, parce que dans le cas de la photo de droite, c'est les mêmes arbres. Pour pouvoir les préserver, on a installé un mur de soutènement temporaire, mais enfoncer des pieux pour faire un mur de soutènement berlinois, bien, ça implique des foreuses. Il fallait dégager latéralement les cimes jusqu'au ciel. Oui, parfait. Ça, c'est un autre exemple. Là, il fallait enlever la miante derrière les murs de revêtement extérieur d'une école. Et puis donc, bien, là, dans ce cas-là, les TUIA, le comité de professeurs et des élèves du primaire, ainsi que le directeur, ont insisté auprès de la commission scolaire, puis même, il y a imposé, parce qu'on ne pouvait pas transplanter ces arbres-là dans ce cas-là. C'était impensable. Il a dit non, on veut les conserver. Nous, ça fait partie de l'école. Alors, finalement, on les a attachés parce qu'il fallait faire du désaméantage, comme vous le savez sans doute, une aire de confinement fermée, pour pouvoir contrôler les poussières. Donc, on les a tout emballés. On les a éloignés un peu, la partie supérieure. La partie inférieure, on les a légués complètement parce que les troncs avaient quand même 10, 15, 20 centimètres de diamètre. On ne pouvait pas les plier dans la partie inférieure. On est légués. Puis, les ouvriers ont réussi à travailler à tout faire les travaux de décontamination. Le résultat est en bas à droite. Oui, on voit qu'ils sont un peu dégarnis. Ils ont resté comme ça trois semaines emballés au chaud en plein mois de juillet cette année, mais ils s'en ont tiré quand on a défait l'emballage. Mais bon, il avait été très insistant là-dessus. Puis, on a dit pourquoi pas. On a réfléchi un peu. On en trouve des solutions. Écoutez, ça, c'est des exemples de boucliers de protection. Nous, on favorise aussi les clôtures, d'utiliser des clôtures en bois. Il n'y a rien de plus solide que ça. C'est préférable. C'est des exemples. Ça ici, par exemple, c'est un chemin d'accès temporaire à travers les arbres vers l'intérieur d'un chantier de l'Université McGill à Montréal. Et puis donc, pour pouvoir amener le camionnage lourd, on est en train de le monter. Et puis après, ça va donner un accès à travers jusqu'au bâtiment où est-ce qu'on devait aller refaire tous les équipements de ventilation sur le toit. Donc, ça permettait de rentrer un chemin qui a une capacité de support de 60 tonnes. Ça fait qu'il peut être là longtemps. Un autre que j'insiste beaucoup, qui ne coûte pas cher, les pancartes. C'est fou comment ça fait le travail. C'est un grand chantier. Il y a des dizaines de corps de métier. Des centaines d'ouvriers qui peuvent circuler. Ça peut durer un, deux, trois ans. On ne peut pas être là tous les jours sans arrêt. Ça n'a pas de bon sens. Mais la simple pancarte qui annonce une amende moindrement salée un petit peu, le message y passe. Ça ne coûte pas cher. Ça coûte peut-être 15 euros, cette petite affaire-là. Mais ça fait son boulot. C'est ce que l'expérience m'a montré. Je le recommande fortement. Il n'y a rien de plus facile que ça. Puis on en met comme ça une série sur toute la périphérie de vos zones de protection. C'est très, très simple. Mais ça, c'est des exemples. Par exemple, d'aération du sol. Comme parlait Gaëtan Commerce, ça, c'est des travaux qu'on appelle les Américains du vertical mulching, du paillis vertical, de l'aération pour améliorer. Oui, presque terminé. Deux minutes maximum. Ah oui, parfait. Bien ça, ici, c'est d'autres ouvrages pour du rehaussement permanent du sol tout en conservant le système rationnel, l'oxygénation vers le dessous. C'est des schémas techniques que nous, on a développés avec nos plans. Bon, bien, la précoupe de racines, c'est des exemples. D'autres avec, justement, leur airspeed pour dégager les racines puis pouvoir faire notre travail. Bien, c'est ici, soutènement du terrain avec des murs berlinois. La transplantation, comme je dis, mais c'est sûr que pour nous, c'est pas nécessairement ce qu'on favorise en premier. Ce qu'il faut savoir aussi, des coûts, une idée rapide, je ne l'ai pas écrite, mais je vais vous le donner. Nous, ce qu'on remarque, on travaille habituellement sur des projets de facilement 1 million à 200 millions d'euros. J'en ai 75 à 100 par année qu'on fait maintenant. On a beaucoup, beaucoup. Ce qu'on remarque, c'est que les coûts, dans le pire des cas, ça va représenter 5 % la valeur du projet, les impacts des mesures de protection et des coûts collatéraux qui peuvent amener, qu'on modifie des mesures de construction, donc sont plus élevées. Mais même à 5 %, ça, c'est, mais en fait, le maximum que moi, j'ai eu à gérer, ça représente 100 000 euros. Même sur des projets de 200 millions, je n'ai jamais eu moins pour ma partie de travaux dans ma discipline forestière urbaine, comparé aux autres, plus que pour 100 000 euros pour protéger des arbres. Donc, c'est quand même très économique. C'est, entre autres, pourquoi je favorise définitivement la conservation à place plutôt que la transplantation qui est excessivement onéreuse. Puis la conservation à place, on conserve l'essentiel du système rassenaire ou sinon, on n'occupe seulement une proportion qui est tolérable, 30 % au moins souvent. Les champs sont quand même... Puis les arbres, quand on quitte le chantier, souvent, bien là, ils sont déjà capables de pouvoir surmonter ce choc-là. La transplantation, c'est des soins en long terme. Donc, je préférerais toujours moi qu'on se rend en place. Ce qui est très important, finalement, les clés du succès, bien, il faut être absolument impliqué dans l'équipe de projet en tant que discipline spécialisée, au même titre, les architectes, les ingénieurs électriques, ingénieurs civils, etc., dès l'étape de la planification. Finalement, c'est ce que je constate depuis environ cinq ans. Maintenant, généralement, on nous embarque maintenant dès le début de ce projet-là. Je n'aurais jamais cru ça même il y a dix ans, mais c'est ce que je constate maintenant de façon quasi systématique. On fait partie intégrante de l'équipe dès le début. Donc, on est là pour leur expliquer. L'appui du client, c'est un atout excessivement important. Bien, justement, quand je parlais de mon école qui voulait préserver leur tuyau, bien, on a eu la plus agréable surprise il y a deux semaines. C'est la première fois qu'on se avait une petite lettre de félicitations, ce qui est affiché. Tout le comité des professeurs, du directeur d'école et des élèves de l'école primaire, ils nous ont tous écrit une signature, merci d'avoir protégé nos arbres. C'était touchant. C'était la première fois qu'on avait ça, même après 30 ans. C'était quand même amusant et agréable. Et puis, comme je disais, il faut absolument prendre l'ensemble des travaux de construction et de paysagement en compte quand vous évaluez l'ensemble des projets. Ensuite de ça, en vue de l'exécution, plans et devis, donc nous, on appelle ça devis, vous, ça serait, je pense, cahier des charges techniques, détaillés. Les déclarations de principe, il faut prendre les mesures nécessaires, conserver les arbres, c'est absolument proscrit. L'entrepreneur général, les sous-traitants, ils ne savent pas ce qu'on veut. Sauf que, par contre, nous, ils soumissionnent, même si le cahier des charges techniques, ce qui est écrit a pris monté sur les plans, ils soumissionnent d'abord à partir des plans. C'est visuel, c'est une image. Ils sont capables de calculer qu'est-ce qu'on veut avec les coupes de détails, les endroits où on veut implanter, ils peuvent mettre des coûts, des quantités, etc. Donc, nous, on favorise énormément, on fait des plans détaillés de tout ce qu'on a de besoin comme ouvrage de protection. Ça amène une meilleure compréhension des attentes, comme je dis, puis l'entrepreneur intègre ça dans ses coûts, puis même dans le bord de roue de soumission, il y a une discipline forestière-urbaine comme les autres, et tout est détaillé aussi pour qu'il prenne conscience d'une façon supplémentaire. Tu as des coûts à mettre, là, mon homme. Et lors de la phase d'exécution des travaux, c'est préférable d'être proactif plutôt que réactif. C'est facile de planifier comment préserver les arbres. S'il y a eu des dommages très difficiles à rattraper, ces dommages-là, c'est souvent très coûteux, peu de chances de succès. Souvent, on va juste améliorer un petit peu, on n'arrive pas à faire des miracles dans beaucoup de cas. Alors, c'est sûr, puis, bien entendu, supervision des travaux nécessaires. Donc, comme je disais, préventif et prévérable au curatif. Puis, bien, pour finir, c'est sûr que comme nous, comme forestiers urbains, bien, il faut avoir des habiletés nécessaires. Il faut connaître l'ensemble des travaux de construction, sur les méthodes. Donc, lire les plans, savoir lire les plans des différentes disciplines. Chacun n'a pas la même manière de cartographier ces choses. Il faut savoir comment on va faire les travaux, etc. Donc, moi, c'est sûr, quand je commence un projet, ils trouvent que je leur pose beaucoup de questions, mais je veux avoir une image complète. et puis, aller chercher les sondages, les méthodes pour évaluer les impacts et discuter avec ces gens-là. Même souvent, ce que je vais faire lors de la première réunion de démarrage de planification, je prends cinq minutes et je leur explique ce que c'est le système racinaire d'un arbre. Voici comment ça marche. Après ça, ils me suivent et ils comprennent où est-ce qu'on s'en va. Puis là, ils ont les yeux grands ouverts, mais ils comprennent ensuite. Ça prend cinq minutes de les éduquer, finalement. Mais il faut être des bons vulgarisateurs, mais on fait ça rapidement. ça fait son boulot. Finalement, quand on fait les choses correctement, la perte en arbre est inférieure à 10 % sur le court et le long terme. Donc, on peut dire qu'on a un succès. Il y aura toujours, malgré tout, mais mon expérience l'a montré, des fois, on a beau faire tout ce qu'il faut selon les règles de l'or, la loi des grands nombres, des fois, on a une petite fraction qui nous échappe, mais ça, il faut l'accepter comme le risque. On n'a pas le contrôle, surtout sur la nature.